Salut à tous, c'est Angers038 et on se retrouve sur ma première course, le GP d'Australie. Et notamment, on se retrouve ici aux qualifications, donc à Q3. Donc on découvre le jeu, on fait un petit peu nos marques. Et donc je vous fais ce petit résumé, vous avez l'intégralité du live qui a eu lieu hier après-midi sur la chaîne, dans la playlist VOD, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et donc, cette séance de qualification, on a réussi à atteindre Q3 avec la Red Bull. Très 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 sympa à conduire cette voiture, on s'y fait assez rapidement, et puis ce nouvel Opus que je trouve aussi très intéressant et très sympa au niveau du pilotage. Néanmoins, même si on a l'impression que les voitures sont plus faciles à piloter, elles restent néanmoins piégeuses et la moindre erreur se paye cash. Donc il faut vraiment être attentif et faire attention à tous les éléments, à la réaccélération, au freinage, à l'endroit où on pose les roues sur la piste, parce qu'on a vite fait de faire une bêtise et de perdre gros, clairement. Et donc là, on va en finir avec ce premier tour, enfin ce tour de qualification Q3, qui va déterminer la position que l'on va avoir sur la grille de départ. Et pour l'instant, c'est un tour qui se passe sans encombre, puisque par rapport à mon temps précédent, qui était le sixième temps, j'ai déjà amélioré de presque une seconde mon chrono, et donc voilà, ça va pour le mieux. Petite erreur dans le dernier enchaînement de virage, mais ça me permet quand même de renforcer un petit peu mon chrono, et de prendre une bonne place sur la grille de départ, donc ça sera la septième place sur la grille de départ. Donc le tour de formation qui se termine, nouveauté avec le F1 2017, je me suis fait surprendre d'ailleurs, c'est qu'une fois que le tour de mise en grille est fini, on enchaîne directement avec le départ, qui n'y a pas un effet de fondu comme il y avait sur F1 2016, donc c'est vrai que la première fois, on est un petit peu surpris, mais en tout cas, c'est quand même plus agréable que cet effet de fondu qu'il y avait sur F1 2016, et donc le départ est donné, on arrive à pas trop mal s'élancer, pas trop de patinage, on est au coude à coude ici avec Massa, et d'ailleurs c'est même chaud avec le pilote brésilien qui insiste avec sa Williams, les Williams qui sont, comme vous le savez, pour l'instant dans des positions qui ne sont pas les leurs, sur ce F1 2017, un patch va bientôt sortir pour corriger cela, et ici on est vraiment au coude à coude avec Massa, vous avez vu qu'on a eu un coup de roue entre nos deux voitures, et ici je me suis littéralement posé sur le vibreur, et du coup, ben voilà, obligé de laisser passer Felipe Massa, j'ai absolument rien pu faire, j'étais coincé, et là il faut extrêmement être attentif à ne pas mettre de coup de volant, sinon là on part en tête avec eux, et après c'est terminé, donc on va repartir à la poursuite de Felipe pour aller essayer de shipper cette sixième place, ce qui ne va pas forcément être une tâche facile, parce qu'on connaît la vélocité du moteur Mercedes sur la Williams, par rapport au moteur Renault de la Red Bull, et ça, ça va nous apporter quelques petites difficultés. Donc on reste à l'aspiration derrière Massa, ah oui, petite chose aussi, petite information, la communauté de modders a commencé déjà à essayer de faire des choses pour F1 2017, notamment rajouter les publicités d'alcool pour la Williams, la pub Martini, pour avoir les bonnes couleurs, etc. Ne téléchargez absolument pas les mods pour l'instant, ce sans quoi vous allez avoir votre sauvegarde qui va se retrouver corrompu, donc pour l'instant, restez avec le jeu d'origine, on compte sur les moddeurs, et on sait qu'ils vont arriver à trouver une solution pour arriver à nous permettre d'avoir le jeu moddé comme on l'avait sur F1 2016, très rapidement. Donc ici, avec Massa, ça a été chaud, mais vous avez vu, malgré l'aspiration, le moteur Renault s'essouffle un petit peu en bout de ligne droite, et on a du mal à essayer de revenir sur Felipe, seul le DRS pourra nous aider, et donc Felipe, pour l'instant, qui insiste devant, qui protège sa position, qui commet quelques petites erreurs, on voit de la fumée qui s'échappe un petit peu des pneus, un petit blocage de roue, donc Felipe a la pression, il ne va pas nous laisser passer si facilement que ça, donc on est dans le deuxième tour, et vous n'avez pas le son non plus du jeu, pour la simple et bonne raison qu'effectivement, comme le jeu était enregistré pendant le live hier, j'ai eu un décalage de son entre l'image et le son, donc c'était très désagréable à regarder, plus les commentaires qu'il y avait en dehors liés au live, j'ai préféré vous épargner ceci, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Donc on reste derrière Felipe Massa, pour l'instant on garde la position, derrière nous on a Romain Grosjean avec sa as, qui lui aussi a une voiture qui est un peu plus haut que ce qu'on devrait normalement avoir pour une as, mais ça aussi je pense que ça sera très rapidement corrigé, quelques bugs graphiques qu'on a vu par-ci par-là sur le jeu, mais voilà, globalement, moi c'est vrai que c'est un jeu qui me botte pas mal, plus que la fin 2016 d'ailleurs, alors ici une deuxième fois, avec cette fois-ci l'aspiration, on essaye, mais c'est bien trop court, et Massa qui freine très tard, on a vu un blocage de roue, la fumée qui s'est échappée des pneus de la Williams, alors le DRS est activé, mais pas encore, puisque la zone de détection se fait avant la ligne de départ arrivée, et du coup on n'est pas compté pour la zone de DRS, après le premier enchaînement de virages, donc on reste bien derrière Felipe, on arrive dans le tour 5 maintenant, et Felipe Massa commet une erreur au freinage, on l'a vu, commettre pas mal d'erreurs depuis tout à l'heure, à essayer de nous contenir, et finalement il l'a commise cette erreur, et ce qui nous a permis, nous, malgré les tentatives qu'on a pu faire avec le DRS, de passer Felipe Massa ici, grâce à cette erreur, et donc à nous maintenant d'aller essayer de rattraper notre coéquipier Ricardo, qui est devant, à la 5ème place, chose qui ne va pas être forcément très facile, devant on a d'ailleurs un peloton groupé, avec notre coéquipier, les deux Ferrari et les deux Mercedes, ça fait du beau monde de vent, et on a les pneus qui commencent déjà à être pas mal marqués, 30% d'usure globalement, et on se retrouve dans le tour 8 maintenant, tour 8 avec les pneus qui sont bien usés sur le côté gauche, et donc on va se renseigner au niveau des conditions météo, s'il y a une évolution prévue, rien à signaler, à ce propos d'ailleurs les commandes vocales pour le stand, qui marchent plutôt pas mal, j'avais pas l'habitude de m'en servir sur F1 2016, et ici sur F1 2017, je trouve que c'est sympa, ici je bloque les roues, et du coup je vais dans l'herbe, et là quand on va dans l'herbe avec F1 2017, et bien ça pardonne pas, et donc là j'ai perdu la voiture, et là on commence directement à faire des espèces de petits détailleux, je la récupère comme je peux, je vois que les pneus sont quand même pas mal usés, du coup je décide de rentrer au stand, et puis même pour l'entrée au stand ça a été laborieux, puisque j'abîme mon aileron, j'ai tapé le mur, grosse 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 erreur de ma part, alors du coup c'est un arrêt au stand anticipé, qui fait qu'en plus on abîme l'aileron avant, alors on va chausser les pneus soft, pour essayer de faire qu'un seul arrêt, mais il reste quand même 21 tours à faire, et à mon avis ça risque d'être très 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 compliqué, malgré que les pneus soft puissent tenir potentiellement jusqu'au bout, ça risque d'être très compliqué, on ressort à la 17ème place, devant Overline, et derrière Vandorn, donc là, c'est vrai que c'est une très 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 mauvaise opération, alors qu'on était dans les points, on se retrouve autour 18 maintenant, et on est à la 13ème place, et là je freine dans l'herbe, là aussi c'est pareil, attention, si vous avez le malheur d'avoir une roue, qui est un petit peu à l'extérieur de la piste, les voitures sont plus larges, les roues sont plus larges, si vous avez une roue sur l'herbe, c'est fini, et là une fois que vous avez de la poussière sur les roues, de toute façon, c'est juste abominable, et là du coup j'ai galéré tout ce que j'ai pu pour la remettre sur la piste, la voiture, et du coup je me retrouve, bon dernier, on est dans le tour 18 maintenant, et dans le tour 18, on essaie de revenir sur les pilotes qui sont devant, et derrière on va commencer déjà à avoir des pilotes qui vont nous prendre un tour, notamment les leaders, et ça devient compliqué, puisqu'on a toujours cet aileron avant qui est abîmé, plus les pneus qui commencent à s'user, et du coup avec l'effet de l'aileron abîmé, je décide de rentrer au stand, pour chausser des pneus super soft, et essayer de faire un dernier run un petit peu en mode calife, encore un gros blocage de roue ici, donc je rentre au stand, et je me dis comme ça en même temps que je vais y réparer mon aileron, il y a Bottas qui a été éliminé de la course, j'étais à deux doigts d'abandonner la course, mais finalement on ne sait jamais, un safety car peut vite arriver, et je rentre au stand et on ne me change que les pneus, et là je ne comprends pas, et effectivement je ne m'étais pas aperçu de ça, mais quand vous rentrez au stand, si vous voulez réparer votre aileron, à part s'il est en rouge, et bien vous avez vu ici, il est en automatique, c'est à dire que le stand juge s'il y a besoin ou pas de changer votre aileron, chose que je ne savais pas, et du coup le stand a jugé qu'il n'était pas nécessaire de me changer l'aileron, donc si vous voulez absolument changer l'aileron lors d'un arrêt, parce que vous avez des difficultés à tenir la voiture, alors c'est une bonne chose, parce que souvent on se disait systématiquement, dès qu'on a un petit bout d'aileron cassé, le stand va nous changer l'aileron, et on va perdre du temps dans les stands, cette fois-ci non, le stand ne vous change pas l'aileron, si vous avez juste un petit bout cassé, mais si vous voulez absolument changer l'aileron, il faut le spécifier, parce que sinon, comme moi, vous allez repartir deux arrêts au stand, sans changer d'aileron avant, et donc avec potentiellement des difficultés, une fois que les pneus sont un peu usés, à garder la voiture, sur les bonnes trajectoires, dans les virages, et donc la course qui se termine, on avait deux tours de retard sur les leaders, donc je finis bon dernier, sur cette première course, une course à oublier, grosse erreur de ma part, au niveau du pilotage, des choses qui arrivent, il va falloir qu'on s'habitue à ce nouvel opus, et à cette nouvelle façon de piloter, et puis bon, voilà, toutes les petites subtilités qui arrivent, sur ce F1 2017, en tout cas, qui est fort plaisant à piloter, et puis cette nouvelle interface aussi, où on voit un petit peu l'évolution de notre pilote, je trouve ça plutôt pas mal, dans le premier rival, c'est mon coéquipier, et pour l'instant, le duel, le face à face, qui est à égalité, entre mon coéquipier et moi-même, puisque lui aussi, a abandonné pendant la course, il a eu quelques déboires, avec sa monoplace, visiblement, il a eu des problèmes mécaniques, étant qu'on voit le niveau de réputation des écuries, à l'issue de chaque grand prix, et pour l'instant, Red Bull, qui ne brille pas du tout, dans la mesure où on n'a qu'une seule voiture qui est arrivée, et en plus pas dans les points, donc forcément, ça ne fait pas du bien à l'écurie Red Bull, donc en tout cas, on va essayer de continuer sur notre lancée, et puis faire de cette nouvelle saison, espérons un succès, et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, pour la suite de nos aventures, en attendant, portez-vous bien, salut à tous !